Salut les amoureux ! Alors vous n'êtes pas nombreux à avoir réclamé d'autres vidéos, je suis très vexé. Et il faut quand même qu'on continue la préparation au mariage qui a été interrompue par les fêtes de Pâques, par quelques événements, si vous avez un peu suivi l'actualité française en général, et puis l'actualité de Saint-André en particulier. Alors je suis sur le toit de l'église, sur le toit de l'église qui a été visité par de nouveaux paroissiens, vous l'avez vu dans l'actualité, qui s'est tenu à été inondé les cheviens en observateur pour voir par où l'eau est passée. Il a plu un peu partout dans l'église. Voilà, ça c'est les joies du confinement, les joies d'un curé seul dans son église pendant cette durée qui commence à être longue. Il y a un autre problème lié au confinement qui vous concerne tout particulièrement, vous les fiancés, vous qui vous préparez à la célébration de votre mariage. C'est qu'est-ce qu'on va faire ? Que va-t-on faire pour votre mariage ? Certains d'entre vous ont prévu une célébration en juin, en juillet, en août, et là on est un peu dans le flou. D'autres l'ont prévu plus tard. A priori, on peut espérer que les choses seront revenues à la normale. Alors voilà comment les choses se présentent aujourd'hui, parce qu'on attend évidemment des précisions, d'une part de la part du gouvernement, et puis d'autre part de la part de l'évêché, qui va relayer et qui va donner des instructions à chacune des paroisses. Vous savez que la situation est quand même pas très simple pour nous, les chrétiens. La conférence épiscopale, par la voix de son président, c'est-à-dire Mgr de Moulin-Beaufort, qui est l'évêque de Reims, a fait une proposition pour le déconfinement au gouvernement. Cette proposition n'a même pas été considérée, ce qui est quand même assez blessant, et ce qui pose beaucoup de questions, que je ne vais pas aborder là, mais quand même beaucoup de questions sur la place du culte, la place du culte en général, la place de la religion en général dans notre société, et tout particulièrement la place de la religion catholique. Voilà, on reviendra peut-être là-dessus, c'est possible. Toujours est-il que le gouvernement a dit qu'on réévaluerait la question du culte après le 2 juin. Dans le meilleur des cas, si on peut à nouveau faire des rassemblements, des rassemblements dans l'église, ces rassemblements seront très limités. C'est-à-dire qu'il faudra respecter les distances de sécurité, les gestes barrières, etc. Vous connaissez ça par cœur maintenant. Ça va demander une organisation particulière. Et vous comprenez que pour la célébration de votre mariage, ça posera des problèmes, puisqu'il est très probable que pendant une certaine durée, les rassemblements dans les églises seront limités, imaginons, à une soixantaine ou à une centaine de personnes. Dans l'église Saint-André de l'Europe, si on respecte ce qui nous est dit, ce qu'on fera, parce qu'on a toujours respecté, c'est vrai que dans les églises catholiques, on a été très loyaux, on a été très dociles, et on va continuer à l'être. Il faudra limiter fortement l'assemblée. Alors, moi, je m'attends à ce qu'on nous dise que les mariages ne pourront comporter plus de 50 ou 60 personnes. Et vous comprenez que ça dépend aussi de la taille de l'église dans laquelle vous avez prévu de vous marier. Ça dépend aussi des dispositions que le curé du lieu de mariage prendra. Voilà. Donc, ça fait quand même beaucoup d'incertitudes. Grosso modo, il y a plusieurs solutions. Si on est dans un cadre de plan de déconfinement, mais avec des limitations des rassemblements qui se prolongent, et bien ceux, par exemple, qui se marieront au mois de juillet, vous aurez le choix entre deux solutions, en fait. Soit limiter le nombre d'invités et faire une célébration du mariage avec une petite assemblée. Encore une fois, peut-être 50, 60, je ne sais pas. Soit une autre solution qui consistera, et moi, je vous la propose, à repousser la fête, c'est-à-dire à repousser la célébration dans toute son ampleur, celle que vous souhaitez quand même, celle à laquelle vous souhaitez associer vos familles, vos parents, vos amis, très largement. Et dans ce cas-là, pourquoi retarder l'ensemble éternellement ? Il est tout à fait possible, de mon point de vue, de faire comme on fait dans certains cas pour un baptême qui est célébré d'urgence. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez été baptisés très rapidement après la naissance. On appelle ça l'ondoiement. Par exemple, quand il y a une inquiétude sur la santé de l'enfant, eh bien, il n'est pas rare qu'on ondoie l'enfant, c'est-à-dire que même, ça peut être les parents, ça peut être des proches qui vont baptiser l'enfant, ils vont juste faire le signe de l'eau, mon enfant, en disant son prénom, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. L'enfant est baptisé. Et dans ces cas-là, on fait par la suite, de manière publique, les compléments des rites du baptême, c'est-à-dire qu'on fait une célébration du baptême dans toute son ampleur. La seule chose qu'on ne refait pas, c'est le signe de l'eau. Mais on fait tout le reste, l'onction avec le saint crème, le signe du cierge, le signe de la lumière, et puis toutes les prières, la liturgie de la parole, etc., qui accompagnent cette célébration. Et on peut se réunir. Alors, on pourrait faire le parallèle et dire que, après tout, pourquoi retarder votre mariage sacramentel ? Pourquoi attendre pour vous unir devant Dieu ? Et pour ça, vous savez qu'un mariage, il suffit qu'il y ait un prêtre, c'est-à-dire celui qui va recevoir vos consentements. Évidemment, les deux mariés, et puis un témoin pour chacun. C'est-à-dire qu'il faut être cinq au minimum. Donc, c'est tout à fait possible, à la limite, de célébrer dans l'intimité votre mariage, et par contre, de repousser la célébration et la fête, les compléments des rites du mariage, à dans six mois, dans un an. Voilà. Ça, c'est une possibilité. L'autre, c'est évidemment de retarder votre mariage. Vous comprenez que, pour beaucoup d'entre vous, ça aurait, ça a plus ou moins de sens. Donc, évidemment, on va devoir voir ça au coup par coup et de manière personnelle. Donc, je vous invite, dans les jours qui viennent, à me recontacter, si c'est moi qui prépare directement votre dossier. Aussi, avoir surtout le prêtre qui va célébrer votre mariage pour voir ce qu'il souhaite faire et ce qu'il pense pouvoir faire. Voilà. En tout cas, c'est de toute façon pas la solution idéale. C'est de toute façon pas ce que vous avez souhaité. Mais comprenez bien que l'essentiel est véritablement de recevoir ce sacrement. L'essentiel est d'entrer dans cette grâce qui vous est donnée et que ça n'exclut pas, évidemment, l'importance de cette fête, de cette célébration. Et on la fera de toute façon au moment qui sera possible et au moment que vous jugerez opportun. Soyez bénis. Sous-titrage Société Radio-Canada